Créée en 2008, les éditions universitaires d'Avignon publient des ouvrages scientifiques d'enseignants-chercheurs et d'enseignantes-chercheuses dans divers domaines. Aujourd'hui, elles comptent plus de 80 titres. 80 ouvrages, ça veut dire aussi au cours des dernières années, une moyenne de 6 à 8 livres publiés par an. Ce qui n'est absolument pas peu pour une petite mais dynamique maison d'édition universitaire qui a comme but justement celui de mettre en relation la plus dynamique possible. D'un côté, les forces vives de l'université, donc les aspects scientifiques, la recherche, la recherche innovante dans des champs très variés et pluridisciplinaires et de l'autre, un public qui lui aussi tend à être le plus varié possible. Elles ont pour but de diffuser et vulgariser les travaux de la recherche scientifique à des publics variés, étudiants-étudiantes, scolaires, amateurs-amatrices, chercheurs-chercheuses et curieux et curieuses grâce à un travail collectif et d'éditing. Les éditions universitaires d'Avignon favorisent les liens entre cités et universités et les coopérations territoriales, nationales et européennes. Vous pouvez découvrir parmi quatre collections des textes condensés et accessibles sur des thèmes variés. Vous êtes donc sûr de trouver un sujet qui vous plaît ? La plus ancienne collection, Entrevue, met en lumière la culture contemporaine et le monde du théâtre. Par exemple, l'ouvrage paru en 2018, le spectacle Contrat imaginaire de Thiago Rodriguez, nouveau directeur du Festival d'Avignon, est écrit sous la forme d'un entretien qui retrace les liens existants entre scène et public. Passion du patrimoine est une autre collection qui va piquer votre curiosité. Elle s'intéresse à l'univers du patrimoine et à ses enjeux actuels qui s'appliquent autant au territoire local que national. Parmi les nouveautés, vous pouvez retrouver le Pont d'Avignon, une société de bâtisseurs, un ouvrage écrit par Simonnet Balocino. Il met en avant les enjeux historiques liés à ce symbole avignonais. Plus besoin de lire une thèse de 800 pages. La collection Enjeux présente pour vous des travaux de recherche passionnants mettant en avant des découvertes récentes. Dans cette collection, l'ouvrage Scénographie numérique du patrimoine, réalisé par Julie de Rameau, Jessica de Biderand et Patrick Freys, questionne la place des nouveaux outils de médiation dans la valorisation du patrimoine. La dernière collection, Médisciences, offre un panel d'exploration scientifique dans tous les domaines, environnement, écologie, biologie, urbanisme et bien d'autres. A partir des recherches effectuées à l'Université d'Avignon, l'ouvrage de Pierre Jourlin, la boîte translucide, un éclairage sur l'intelligence artificielle, donne des clés pour comprendre les principes généraux de ces technologies complexes. Médisciences ouvre ses savoirs à un public curieux et avide de découverte. Vous retrouverez les ouvrages des éditions universitaires d'Avignon dans certaines librairies et bibliothèques. Des collections, comme Enjeux et Entrevues, sont même disponibles en ligne sur Openédition, tout comme le carnet de recherche regroupant des présentations d'ouvrages, des textes d'invités, des travaux d'étudiantes et d'étudiants et des écrits professionnels. Parce que derrière nos choix et notre action éditoriale, il y a la volonté de rappeler qu'un universitaire, une universitaire, un spécialiste, une spécialiste, une scientifique ou un scientifique, c'est aussi écrire. Et donc, parler, par le biais des mots. Toute l'équipe des éditions universitaires d'Avignon vous invite à découvrir ces collections et vous souhaite une bonne lecture. Toute l'équipe des éditions universitaires d'Avignon. Toute l'équipe des éditions universitaires d'Avignon. ...